La parole est à madame Patricia Galernon. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux. Madame la Ministre, le nombre de détenus continue d'augmenter, a battu son record d'incarcération en juillet dernier, avec 70 700 détenus dans les prisons françaises, qui comptent moins de 60 000 places. 50 établissements sur 187 comptent un taux d'occupation supérieur à 150%. En décembre dernier, je suis allée à la prison de La Roche-sur-Yon, comme vous-même. Nous l'avons visitée peu après ensemble. Nous avons pu constater les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés le personnel pénitentiaire et aussi les détenus, en raison de cette surpopulation carcérale. L'actuelle prison disposait à l'origine de 39 places. Il y a aujourd'hui 95 détenus qui vivent les uns sur les autres, si on peut dire vivre. Et pourtant, en 1875, une loi avait posé le principe de l'ensellulement individuel dans les établissements pénitentiaires, sans que celui-ci ne soit jamais respecté. Il y a quelques jours, nous avons appris qu'il n'y aurait pas de prison supplémentaire en Vendée. Comme dans plusieurs autres régions de France, nous attendions ces constructions nouvelles. Le personnel pénitentiaire doit pouvoir travailler dans de bonnes conditions et les détenus accomplir leur peigne dans la dignité. Comme l'a dit Georges Kijman, la démocratie, ça ne doit s'arrêter nulle part et surtout pas au seuil de la prison. Madame la Ministre, votre décision est-elle définitive ? Si une nouvelle prison n'était pas programmée, pouvez-vous nous assurer à défaut que des crédits de rénovation annuelle nous seront bien affectés, afin d'améliorer en urgence les conditions de détention actuelles ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Nicole Belloubet, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Galerneau, le plan pénitentiaire que j'ai récemment présenté repose sur quatre objectifs. C'est d'abord de redonner du sens à la peine, ensuite de rendre les peines effectives, mais également d'assurer la dignité des conditions de détention et encore d'assurer des conditions de travail pour les personnels qui soient les plus honorables possibles. Ce plan comporte un volet immobilier. Ce volet immobilier me conduira à construire 15 000 places supplémentaires par rapport à celles que j'ai trouvées lorsque nous sommes arrivés au gouvernement. 15 000 places supplémentaires avec un budget de 1,6 milliard d'euros, ce qui est évidemment loin d'être négligeable. Le choix des implantations découle d'une projection de la population pénale et cette projection de la population pénale, nous l'établissons en prenant en compte la démographie. La nouvelle politique des peines que je porte, et à ce sujet, vous le savez, et j'aurai l'occasion de vous le présenter prochainement, cette politique des peines vise à préférer à des courtes peines d'emprisonnement qui sont inutiles des peines autres que l'emprisonnement et elle découle également d'une diversification des établissements pénitentiaires qui répondra au mieux à l'accueil de populations pénales différenciées. Pour ce qui concerne votre département, qui fait partie d'un bassin de territorialisation plus large comportant d'autres départements, il apparaît que les besoins en termes de populations pénales ne justifient pas de construction supplémentaire. Toutefois, je m'engage ici, à nouveau, car j'ai déjà eu l'occasion de le dire, à rénover les établissements de Laroche-sur-Yon et de Fontenay-le-Comte, à les rénover avec un investissement de 4 millions d'euros qui me permettra de reprendre les cellules collectives, la sécurité, la lutte contre l'incendie, etc. Il en va, je crois aussi, quant à ces rénovations, d'une question de dignité et pour les détenus et pour les personnels qui y travaillent, c'est un enjeu fondamental. Merci Madame la Ministre.